Stop et net cette saison. La progression de la fréquentation des hébergements marchands professionnels entamés depuis 4 ans enregistre un coup d'arrêt cette année. Avec une diminution de 7% par rapport à la saison 2018 et ses chiffres records. Une tendance ressentie dans les établissements ajaxiens, hôtels ou résidences d'appartements. Pour les responsables d'établissements, le constat est amer. Malheureusement, on n'a pas, je parle d'Ajaccio, de la ville, on n'a pas su se renouveler au niveau tarifaire. On n'a pas su se renouveler et surtout prendre en compte des événements, prendre en compte des augmentations de fréquentation touristique dans le bassin méditerranéen. Et ça, le tourisme, ce n'est pas que la Corse. L'enquête réalisée par l'INSEE en partenariat avec l'agence du tourisme de la Corse révèle que les vacanciers ont délaissé le littoral méditerranéen pour la France métropolitaine, moins loin, où le nombre de nuitées a progressé sur la même période de 2,2%. Dans le nord-ouest de la France, les conditions météorologiques ont été très fortes. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la fréquentation a été particulièrement importante dans ces régions-là. Les touristes sont moins venus, certes, mais ils ont aussi diminué leur durée moyenne de séjour. Et enfin, on se rend compte que les étrangers ont fortement vu leur fréquentation diminuer, bien plus fortement que celle des Français. Nous sommes à moins 8% et moins 6% pour les Français. Avec un impact important sur la fréquentation de pleine saison. Autre conclusion, certains types d'hébergements sont particulièrement à la peine. Ce sont les résidences hôtelières qui vraiment enregistrent la baisse la plus importante de leur fréquentation. Les campings, ensuite, sont vraiment les deuxièmes types d'hébergement avec la baisse de fréquentation la plus importante. Les hôtels ont mieux résisté, baissent eux aussi, mais n'ont pas la même clientèle et retrouvent plus de clientèle professionnelle. Ces informations seront complétées par d'autres études réalisées en fin d'année et en janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada